Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau résultat de partiel. Et oui, j'ai eu mes résultats de partiel, je crois mi-février, je ne vous ai pas annoncé sur Instagram, etc. J'attendais de vraiment avoir les résultats sûrs. Je suis majeure de promo, c'est incroyable, je suis trop contente d'être la première de ce master-là parce que je ne suis pas le profil type, je suis très atypique, je n'ai jamais eu d'expérience en gestion de risque et de crise et pourtant c'est moi qui suis la première et de loin en plus, vraiment de loin, donc trop fière de mes capacités intellectuelles et ma capacité d'adaptation, il ne faut pas le nier parce que c'est quand même important. Alors il faut savoir que dans ce master-là, c'est un master avec un tronc commun, c'est-à-dire qu'on fait un M1 Management Stratégique, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un master en Management Stratégique ont les mêmes matières que moi, mais à différents coefficients, mais généralement c'est quasiment les mêmes. J'ai plusieurs matières dont deux, je crois, mes majeurs. Mes majeurs n'ont strictement rien à voir avec mon master d'origine puisque c'est droit du travail et stratégie d'entreprise, donc rien à voir avec mon master. Donc c'est parti, je vais vous présenter mes petites notes. D'abord, j'ai pris en bonus le sport, donc je fais du fitness et de la musculation depuis très longtemps, et j'ai eu 20, donc ça me fait plus 0,5 sur la moyenne, ce qui est énorme. Pour avoir 20, il faut vraiment être forte en sport, il faut vraiment être bonne, et vraiment je suis trop contente d'avoir réussi encore une fois, parce qu'année dernière aussi j'avais atteint les 20. Ça montre qu'on en est dans la tête, mais on en a aussi dans le 1, dans le bicep, ça va. Ensuite, stratégie d'entreprise. Alors il faut savoir qu'ils font les majeurs, je n'ai absolument pas travaillé. En fait, ce semestre-là, je n'ai pas travaillé, et je pense que c'est ça qu'il faut que je retienne, c'est qu'il ne faut pas travailler, parce que dès que je ne travaille pas, j'ai des super moyennes. C'est un truc de ouf, vraiment, je ne comprends pas. Et dès que je travaille, j'ai des moyennes normales. Donc pour stratégie d'entreprise, je n'ai pas vraiment travaillé dans les TD, je vous avoue. Ça tournait autour de 10, ou ouais, 10 à chaque fois. Genre vraiment, je ne travaillais pas beaucoup, ce n'était pas du tout quelque chose que je voulais faire. En plus, j'étais malade, je n'étais pas bien, donc j'avais beaucoup de problèmes de santé. Bref, je n'ai pas travaillé, donc quasiment dans tous mes TD, j'avais 10. Donc pas incroyable. Et pourtant, en moyenne générale, j'ai eu 14-38. Ça veut dire que je crois que j'étais autour de 12 ou 11 en TD. Donc j'ai dû avoir un 17 ou un 18 en partiel. Donc franchement, c'est un truc d'entreprise, c'est mimi ! J'ai bien su apporter ma plus-value. Je me souviens que dans mon partiel, je rédigeais, mais aussi à la fin, je résumais ce que je racontais sous forme de schéma. Et ça, c'est ma plus-value. Ça, c'est ma créativité, c'est mon côté atypique. Il n'y a personne qui l'a fait. Voilà, il n'y a que moi qui le fais à chaque fois. Et ça permet de sortir un petit peu plus du lot. Et c'est ça que j'aime dans mes partiels, c'est que j'arrive à sortir un petit peu plus du lot. Et c'est cool ! Et regardez, 17 ou 18, c'est incroyable ! Ensuite, en droit du travail, je n'ai absolument pas travaillé. Vraiment, je suis arrivée en touriste. Je ne savais même pas que c'était ma majeure. J'ai appris trois heures avant quelques notions. J'ai dû avoir 8 au partiel. J'ai eu 12 en TD, donc j'ai une moyenne de 10 en tout. C'est propre, c'est simple. Je savais que je n'avais pas travaillé, vraiment pas. Donc ça fait 10. C'est chiant parce que c'était une majeure, coefficient 8. Ça fait mal au cul. Mais je ne savais pas que c'était ma majeure. Vraiment, j'étais persuadée que c'était autre chose, ma majeure. Mais non, c'était celle-là. Bon, ce n'est pas grave. La prochaine fois, on regardera un peu mieux les coefficients. Ensuite, langue, j'ai eu 12. Parce qu'à l'oral, j'ai eu 14. Et à l'écrit, j'ai toujours 10 en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je n'ai pas une bonne rédaction en anglais. Je suis dyslexique. J'inverse des mots. J'inverse tout. Donc ça ne m'étonne pas. Donc 12, c'est très très bien. Mais je trouve que ça ne reflète pas mon niveau d'anglais. Là, je suis en Erasmus. Je parle anglais couramment. Pour moi, les notes d'anglais ne reflètent pas votre niveau. Et c'est vraiment, si vous avez des notes de merde... Enfin, il y a des bilingues, des natifs, carrément, qui ont des notes de merde. Alors qu'ils parlent anglais mieux que le prof. Donc vraiment, si vous avez des notes de merde dans les langues, alors que vous avez très bien à parler, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ensuite, recherche en management. Si vous avez bien suivi mes vlogs mass de décembre, je faisais des projets en recherche en management. J'ai fait ça sur les signes astrologiques, je crois, sur leur compatibilité à travailler dans les groupes. Et aussi l'autre, c'était sur la santé mentale. Vous avez été nombreux à participer pour ce QCM-là. Merci beaucoup. Vous avez fait la santé mentale des femmes. J'ai eu 16,5. Donc je suis trop contente. C'est de la programmation. Ce n'est pas du tout un domaine dans lequel je suis prédestinée. Et pourtant, j'ai arrivé à rendre des beaux rendus, des beaux projets. Le prof était vraiment très content. Donc voilà, 16,5, coefficient 4. On est ravis. J'ai eu aussi le même prof de recherche en management. C'est Monsieur Steyer d'ailleurs. Il est incroyable ce prof. Vraiment, c'est une pépite. Je vous conseille de l'avoir. Il est génial. J'ai eu aussi Big Data. C'est le même prof. C'est à peu près la même chose. C'est un peu plus simple Big Data, je trouve, que recherche en management. Et vous l'avez suivi aussi dans les vlogs mass. J'ai donc fait la vidéo Walking Dead. Nous sommes en guerre. Et il a été vraiment épaté. Donc on avait plusieurs projets pour ça. Le projet en groupe, le projet personnel. Et un autre Big Data Challenge, c'est genre de la prédiction en fonction de données. C'est sur trois points. Neuf points, le projet perso. Huit points, je crois, le projet de groupe. Donc je pense le projet de groupe, on avait 8 sur 8. Mon projet perso, je pense qu'il y avait eu un petit couac, je me souviens. Donc je n'ai pas dû avoir tous les points. Mais en tout, ma moyenne générale est de 18,5. Donc c'est quand même énorme. Voilà, encore une fois, la programmation, pas du tout mon domaine de prédilection. Et pourtant, j'arrive à avoir des très bonnes notes. J'ai adoré travailler avec ce prof-là. Rendre des projets autant créatifs. Il était trop content. Il m'a dit qu'il allait reprendre mon projet l'année prochaine. Et j'ai aussi le lien de la vidéo si vous voulez la voir. Je vous la mettrai peut-être en barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, on a fait la programmation au Kindle. Ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps de le faire. Ça m'a pris plus de 50 heures de travail en même temps que les blogmas. Donc c'était très compliqué, je vous avoue. Franchement, un très beau projet. J'ai adoré travailler avec ce prof-là. Et j'ai aussi ma matière de prédilection qui se nomme gestion de risque de crise, qui est le même nombre que mon master. Et non, ce n'est pas ma majeure, c'est une de mes mineurs. Alors c'est totalement incompréhensible. Voilà, je ne comprends pas ce master-là. Mais on a eu, c'était un projet de groupe, on a eu 16. Donc on a eu la meilleure note, 16 sur 20. Donc je suis trop contente. Voilà, encore une fois, on excelle dans nos domaines. C'est incroyable. Donc ça me fait une moyenne générale de 14,601. C'est très important le 1. De moyenne générale. Franchement, je suis super contente parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir cette note-là. Je vous avoue que ce semestre-là, je n'ai pas du tout travaillé. Je me suis dit que j'allais être la dernière du master, que j'aurais une moyenne de 10, que je vais devoir encore plus bosser le semestre d'après pour pouvoir bien valider. Enfin bref, vous voyez. Et là, quand j'ai eu 14,6, je me suis dit que ce n'est pas possible. Il s'est passé une couille. Non, comme quoi, il faut bien travailler ces mineurs. J'étais un peu contente parce qu'on me l'a encore rabâché aujourd'hui dans ma soutenance de stage, que je n'ai pas de profil type, que ce ne sont pas des domaines qui me vont. Et pourtant, j'y arrive. Je suis la première. Même des domaines de programmation. Je n'ai pas du tout le profil type de programmation. Pourtant, j'ai eu des 16,5 et des 18,5. Ce n'est pas rien non plus. Ce genre de choses, même gestion de risque et de crise, j'ai eu 16. Et je tenais vraiment à dire ça parce que je viens d'avoir ma soutenance de stage. On a vraiment dévalorisé mon entreprise. Et on m'a dévalorisé moi aussi. On a remis en question ma place dans le master. Alors que je suis la major de promo. J'ai eu d'excellentes notes. Et oui, certes, je n'ai pas fait d'expérience dans les ministères, dans les pompiers, dans les machins, etc. Je n'ai pas le profil type de ce master-là. Mais pourtant, j'y arrive et j'excelle. Et je suis très, très fière de moi. Et même si personne ne croit en moi, moi, je continue d'avancer et d'y arriver. Et c'est ça qui compte le plus. Donc voilà pour ces notes-là. Et puis là, je suis en Erasmus, à Athènes. J'espère que ça va bien se passer. Là, j'ai fait du marketing. Donc j'ai choisi ces matières-là, le marketing, parce que voilà, ce n'est pas mon domaine aussi, encore une fois. Et j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de compléter un petit peu mes skills. Je vais m'adapter aussi à différentes entreprises avec lesquelles je vais collaborer. Je vous ai posté aussi une photo sur Instagram. N'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait trop plaisir que vous me rejoignez sur mon Instagram. C'est elisabrtoff, à me suivre et tout, pendant toutes mes aventures en Erasmus. Je vais vous faire aussi plein de vlogs, encore une fois, Erasmus, voyage, etc. Je vais vous faire des réels, parce que je vais partir souvent en vacances, là. Parce que là, j'ai prévu que ça y ait... J'ai le budget, ça y est, enfin, pour partir quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. À vous abonner à ma chaîne, juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, si je pense, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard, dans une prochaine vidéo. Bye, bye.